Après les 200 premiers mètres sur le chemin qui monte à sa propriété, une mauvaise surprise pour Anne-Marie Bouvé-Gautier, le propriétaire de la première partie du chemin, a profité de son absence de quelques jours pour clôturer son terrain. J'arrivais ici avec ma valise, mon sac à main et puis un autre sac. Et j'ai vu ça, mais je ne croyais pas mes yeux. Alors j'ai tout posé, j'ai cru qu'on pouvait passer par là, mais pas du tout. Ça va au-delà d'un arbre, un gros chêne. Pour contourner ce barrage, il n'y a qu'une solution, traverser un bois pentu. Un véritable parcours du combattant pour cette retraitée de 71 ans. Sans exagérer, c'est vraiment épuisant. Si bien que je vais m'arranger pour ne pas rentrer le midi, ainsi je ferai ça le matin et le soir. Je ne me sens pas capable. La maison d'Anne-Marie Bouvé-Gautier est dite enclavée. Sur ces actes de vente, un droit de passage est stipulé. Une expertise récente a confirmé qu'il s'agit bien du chemin en question. Pour l'avocate de la retraitée, ce droit n'est pas contestable. Elle l'utilise depuis 40 ans, elle en entretient une partie. Et puis surtout, juridiquement, il est constaté par un acte notarié. Et dans l'acte de propriété de M. Grutter, ce droit de passage est également évoqué. Peter Grutter, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve une partie du chemin d'accès, campe sur ses positions, mais reste bien embarrassé pour expliquer ses motivations. Mais il n'y a pas de droit de passage. La gêne pour vous, c'est quoi finalement que cette dame passe sur ce chemin ? C'est plusieurs raisons. Lesquelles ? Lesquelles, ce n'est pas important. L'avocate d'Anne-Marie Bouvé-Gautier a adressé une mise en demeure pour libérer le chemin sous 24 heures. Une action en référé avec astreinte financière est également envisagée.